– Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Bonjour à toutes et à tous. On va parler de sport, de football, plus précisément aujourd'hui avec notre invité en la personne de Jean-Marc Sansiquet. Il va nous parler de quoi ? De professionnalisation. Bonjour, merci d'être avec nous. – Bonjour M. Langlois. – Alors l'USR veut aller vers la professionnalisation, on peut le dire aujourd'hui, ce n'est pas une vue de l'esprit ? – Oui, c'est l'objectif de l'USR, dans les années qui viennent, de s'orienter vers la professionnalisation à la fois du volet administratif mais également du volet technique. dans la mesure où je pense que l'USR, comme l'ensemble des clubs guadeloupéens, sont à la croisée des chemins. Soit on continue à ronronner dans notre championnat en étant systématiquement éliminés en Coupe de France et en CONCACAF, ou soit on change les choses. Donc l'USR a décidé de changer les choses. – Donc on a décidé de se retrousser les manches et ça passe donc par cette professionnalisation, ça veut dire qu'on est vraiment trop amateurs ? – Ça passe par une professionnalisation dans la forme. L'exigence de participer à la CONCACAF maintenant nous conduit obligatoirement à ça. C'est-à-dire qu'en 2020, si nos clubs veulent continuer à participer à la compétition des clubs champions de la Caraïbe, la CONCACAF, il faudra obligatoirement qu'ils aient un statut, sinon une organisation professionnelle. – C'est-à-dire payer les joueurs, payer les dirigeants, on doit en arriver là ? – Pas forcément payer les joueurs, c'est-à-dire avoir une organisation qui se rapproche d'une organisation, d'un club professionnel. Par exemple, la CONCACAF, nous avons engagé le processus et nous devons respecter 12 critères de licence, ça s'appelle licence club CONCACAF. Donc il y a 12 critères à respecter pour être admis en 2020 à participer aux épreuves de la CONCACAF. Donc ces exigences sont à la fois sur l'aspect sportif, par exemple il faut que les seniors aient un staff d'au moins 3 entraîneurs professionnels qui ont les diplômes, les diplômes adéquats pour pouvoir entraîner une équipe de football. Il faut qu'il y ait un directeur marketing, il faut qu'il y ait un directeur financier, il faut que les comptes du club soient approuvés par un expert comptable, etc. Il y a des outils financiers qui vont se faire par la CONCACAF. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, nous avons reçu un émissaire de la CONCACAF juste avant la compétition pour nous briefer sur ce que la CONCACAF attendait de nous. Il y a l'exigence également… – Mais c'est un cahier des charges qui est pénible, j'imagine, pour vous, à remplir un… – C'est un cahier des charges qui est difficile, qui va nous conduire à remettre en cause nos modes de fonctionnement actuels. – A-t-on les moyens en Guadeloupe ? – Mais qui, si on y va, devrait nous permettre d'être mieux structurés et de pouvoir être beaucoup plus performants sur le terrain. – Mais est-ce qu'on a les moyens en Guadeloupe de ces ambitions ? – C'est-à-dire qu'on a… sur la partie moyens financiers, donc effectivement, il faudrait qu'on puisse bénéficier de l'accompagnement financier de nos partenaires, des collectivités, etc., qui soit, on va dire, plus important qu'il ne l'est actuellement. Puisque, effectivement, avoir trois techniciens professionnels, ça nécessite… – Ah, ça coûte, on imagine. – Exactement, ça coûte, avoir un directeur marketing, etc., etc., donc il y a l'aspect financier qui est non négligeable, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un projet qui concerne l'ensemble du football guadeloupéen, parce que l'USR s'y engage, donc on fera progressivement les choses, mais si l'ensemble des clubs guadeloupéens, en tout cas les plus… les clubs, les phares du football guadeloupéen ne s'y engagent pas, je veux dire, ça va être difficile d'aller… – Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous êtes tout seul dans cette démarche où d'autres clubs sont en train de réfléchir comme vous ? – Je pense que d'autres clubs, comme le CSM, sont en train de réfléchir, sinon ont déjà commencé à mettre en œuvre certaines choses, puisque l'exigence est la même, si le CSM ou la Gauloise ou n'importe quel club guadeloupéen veulent participer à la CONCACAF, obligatoirement, ils doivent respecter les critères de la licence club CONCACAF. – Alors, on l'a bien compris, le nerf de la guerre, ce sera désormais l'argent, on le trouve comment cet argent ? – C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une révolution, une évolution… – Non, on peut parler de révolution. – Une révolution au niveau de l'accompagnement du sport en général en Guadeloupe, et en particulier du football, donc il faut que le monde économique se mobilise. J'ai entendu que dans l'île-sœur, le président du MEDEF parlait de créer un fonds alimenté par les entreprises et qui permettrait de financer le sport en Martinique. Donc, pourquoi ne pas imaginer l'équivalent en Guadeloupe ? Nos partenaires, justement, nous avons mis en place un petit tournoi de fous de salle. – Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce tournoi, c'est ça ? C'est un tournoi des partenaires ? C'est pour faire quoi ? Pour les rencontrer, pour leur dire « On a vraiment besoin de vous, donnez-nous un coup de main ? » – Exactement, c'est ça. C'est d'une part pour déjà les remercier, parce qu'on a des partenaires qui nous sont fidèles depuis déjà de nombreuses années, donc c'est pour les remercier, d'une part, et d'autre part, effectivement, c'est pour leur demander de continuer, de les fidéliser, de continuer à nous accompagner dans cette période où les choses vont changer à l'USR et où on aura encore plus besoin d'eux qu'à vendre, à mesure où la dimension financière va prendre un pas important dans notre projet. – Et si, par exemple, vous décidez de ne pas y aller, on peut dire que, aussi bien que le CSM que vous, ça signifie un peu la mise en sommeil du football guadeloupéen, ou une certaine mort ? – Oui, je pense qu'effectivement, suite au tournoi des 19, il y a eu beaucoup d'interrogations, la Guadeloupe a terminé la quatrième place, en voyant jouer les autres équipes, donc il y a beaucoup… – On sent qu'il y a une émulation partout sur chez nous ! – Il y a eu beaucoup d'interrogations sur le niveau du football guadeloupéen, etc. Donc moi, je pense que le projet qu'on engage, c'est une réponse, c'est une réponse, il n'est pas facile, ça va demander beaucoup d'énergie, ça va demander beaucoup de moyens, mais je pense que si on n'y va pas, je ne dirais pas la mort, parce qu'on va continuer à fonctionner, mais on va ronronner encore pendant des années et des années, sans résultats, sans… Voilà, donc moi, je pense qu'il faut qu'on puisse bouger les choses et y aller tous ! – On peut s'inspirer d'un modèle ? Vous avez pris l'exemple de ce qui pourrait se passer en Martinique dans les années à venir, est-ce qu'il faut regarder du côté de la Réunion ? Est-ce qu'il faut regarder du côté d'autre part ? Ou il y a une professionnalisation qui est en train de se mettre en place ? – Je pense qu'il serait intéressant aussi, effectivement, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, à la Réunion, voire à la Martinique, puisque je vous rappelle que c'est le club séfranciscien qui a gagné le tournoi de la CONCACAF. Donc voilà, ils ont peut-être une organisation technique, administrative, etc., qui leur permet d'avoir des résultats qui sont meilleurs que les nôtres. Je vous rappelle qu'ils ont déjà gagné, quand même, sur plus d'une dizaine de participations, la majorité du tournoi de la Ligue anti-foot. – Ah, une victoire à Wadupin ! – Je crois qu'il y en a deux, il y en a deux. Donc voilà, il y a des choses à apprendre à côté, il y a des choses à apprendre un peu plus loin, mais il y a aussi ce qu'on sait faire aussi, parce qu'on sait faire. – Et les joueurs, dans tout ça ? – Les joueurs, c'est la formation. Les joueurs, ça passe par la formation. – On les remet par contre ? – Ah oui, oui, ça passe par la formation. Je pense qu'il faut remettre en cause la formation des jeunes, donc les éducateurs qu'on a. Est-ce qu'ils sont au niveau ? Est-ce qu'ils suivent les bonnes formations ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils puissent être aussi accompagnés en termes de formation ? Bon, la Ligue met en place certaines formations qu'il faut qu'on puisse suivre. Mais voilà, je pense que c'est l'ensemble des éléments du football loupéen qu'il faut revoir, se poser des questions, pour pouvoir, pour chacun des éléments, apporter la bonne réponse et que notre football progresse. Voilà, parce qu'effectivement, je vois à l'USR, l'USR, c'est un club qui commence à avoir un palmarès, puisqu'on a été deux fois… – Deux fois de suite, c'était bien. Là, cette année, ce sera une année un peu moins bonne. – Oui, c'est une année un peu moins bonne, mais voilà. C'est cette année, justement, qui nous conduit à nous remettre en cause. Puisque peut-être que si on avait encore gagné, on nous avait dit « bon, on reste comme ça ». Voilà, mais là, cette année, qui est une année blanche, on n'a gagné aucun titre. – Le point de départ de cette évolution, comme vous l'avez appelé, que j'ai qualifié de révolution, c'était quand ? – Ah, mais le point de départ, c'est déjà quelques années. C'est-à-dire, on a un président qui est très visionnaire. Le président Yacou est très visionnaire. C'est quelqu'un qui se projette beaucoup dans l'avenir. Et effectivement, ça fait plusieurs années qu'on a déjà parlé de ça, de professionnaliser. Par exemple, on a perdu un titre il y a quelques années juste sur une erreur administrative. Je ne sais pas si vous vous rappelez. – Oui, oui, tout à fait. – Voilà. Donc, si ça avait été un staff formé, organisé, etc., ce ne serait pas arrivé. – Parce qu'on ne peut pas tout demander aux bénévoles aujourd'hui. – On ne peut pas tout demander aux bénévoles. On ne peut pas. Les bénévoles, ils donnent ce qu'ils peuvent, quand ils peuvent, etc. Donc, on ne peut pas exiger certaines choses. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient, je veux dire, rémunérés par le club et qui puissent prendre en charge les missions du club pour que, je veux dire, les performances sportives puissent suivre derrière. Parce que c'est ce qu'on recherche. On recherche les performances sportives. Notre président et le comité directeur qui le suivent sont très ambitieux. on veut gagner des titres, on veut continuer à développer le club. Parce que, je me rappelle que l'USR, c'est quand même, au niveau de football, 300 jeunes saint-trousiens qui sont pris en charge. Il n'y a pas que les seniors. Il y a l'école de foot, il y a les jeunes, etc. Ça fait 300 jeunes qui sont pris en charge et qui permet au club de se développer. – Et on rappelle donc ce tournoi, ce sera le 9 juin. Ce tournoi, ce sera le 9 juin, à Jari. Voilà. – Et ça, c'est important pour vous. Vous avez besoin d'argent supplémentaire, d'argent frais. On peut avoir une enveloppe ? Ça coûte combien, cette professionnalisation ? – Mais on ne l'a pas estimé. – Vous n'allez pas nous le dire, surtout. – Non, on ne l'a pas estimé, mais vous le saurez bientôt. – Parfait, on vous remercie d'être venu, en tout cas, sur notre antenne de TV. Très bonne fin de journée sur notre antenne. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada